bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous montrer comment lire une mc8 motorola mc68 h912 équipé sur certaines bsi de 307 dans cet exemple c'est une 307 donc c'est fait avec upa usb 1.3 donc pour ça j'ai pris le câble de elm 327 qui se trouve ici là que j'ai coupé que j'ai coupé après pour les fils pour pouvoir les raccorder ensuite sur le sur la bsi pour faire cela j'ai recueilli quelques informations sur le net donc principalement donc on voit on peut voir sur la photo de l'immo kyler donc le branchement mais il me manque toujours la masse donc la masse que j'ai réussi à trouver sur une vidéo de vidéo espagnole de mauvaise qualité mais bon j'ai réussi à quand même la remettre donc c'est pour ça du coup je vais faire une vidéo de meilleure qualité pour vous montrer plutôt comment c'est fait donc du coup pour les branchements donc moi j'ai fait un tableau qui correspond donc à la sortie de l'ipa à droite et donc des fils qu'on a besoin pour le branchement pour la lecture du branchement de la bsi et donc à à gauche les correspondances des fils des couleurs pour pour cela se repérer après donc du coup donc voilà donc pour lire avec upa il nous faut donc choisir cette cette référence là donc la mc68 hc 912 la dg 128 exactement voilà nous allons retrouver ici nous choisissons cette fameuse motorola qui se trouve ici voilà voilà et donc donc voilà donc on laisse là on touche pas on l'assure auto il y a rien de spécial à faire au niveau des branchements donc il y a rien de y a pas d'adaptateur au niveau du pa c'est directement des fils et les fils donc je vais vous montrer plus proprement comment c'est branché donc voilà donc le fil orange est pris donc sur la résistance cms la noire où il y a écrit 103 dessus donc ça c'est la masse en fait c'est le fils c'est le fil qui nous qui nous manque sur le immo que sur l'immokiler voilà et les autres branchement donc on peut voir assez clairement là donc voilà pour les branchements quatre fils à brancher simplement et tout fonctionne très bien nous allons procéder à la lecture tac et voilà tout simplement donc voilà j'espère que ce sera utile à certaines personnes je galère toujours accès ces motorola si ça peut servir à d'autres personnes voilà